Pour moi, l'atout principal de Chicago, c'est sa localisation. La ville s'étend le long du lac Michigan. Et d'ailleurs, on a préservé l'accès du public au lac, ce qui rend l'endroit très agréable. En plus, il y a la Chicago River qui pénètre dans la ville, qui en fait découpe le centre-ville en deux parties, ce qui rend donc la ville fort agréable pour se promener et ce qui permet aussi de prendre un certain retrait par rapport au bâtiment, pouvoir les apprécier davantage. À Chicago, on a vraiment l'embarras du choix en termes de restaurants, de cuisines. Toutes les cuisines sont représentées. Moi, j'ai beaucoup de coups de cœur. Dépendamment de ce qu'on a le goût de manger, on peut goûter à la Deep Dish Pizza, qui est un mets typique de Chicago, dans des restaurants comme Geno's East, par exemple. Il y a beaucoup de steakerie où on peut déguster le steak à la Chicago, très répandu. Des restaurants italiens, il y en a beaucoup. Spiaggia, par exemple, est excellent. Il y a aussi des restaurants français. Un de mes favoris, c'est la brasserie Joe. Et il y a des expériences gastronomiques qui sont possibles aussi. Chez Charlie Trotter, par exemple, qui est un chef maintenant connu mondialement. Et aussi au restaurant Alinea, où on a développé le concept de la cuisine moléculaire. Mais évidemment, dans ces restaurants-là, il faut s'attendre à devoir débourser beaucoup de sous. Mais ça peut valoir la peine. Alors, pour moi, l'attrait le plus important, c'est l'Art Institute, qui est le musée d'art de Chicago, situé en plein centre-ville. C'est un musée fabuleux qui abrite, si vous voulez, la plus importante collection d'œuvres impressionnistes et post-impressionnistes hors d'Europe. C'est surprenant, mais effectivement, c'est à Chicago qu'on trouve cette collection-là. Et de plus, tout récemment, le musée a été agrandi. Alors, il y a une nouvelle section qui vient d'être inaugurée il y a quelques mois, qui s'appelle ce qu'on a surnommé la « Modern Wing ». Alors, ça a permis ça d'agrandir du tiers la superficie d'exposition de ce musée déjà très impressionnant. Et de mettre en valeur, enfin, toutes les œuvres que possède le musée pour les périodes modernes, donc le 20e siècle, finalement. C'est à voir absolument. Bon, effectivement, il y a beaucoup de parcs à Chicago, tout le long de la ville, finalement, aux abords du lac. Le plus intéressant, c'est peut-être pas nécessairement le plus intéressant, mais c'est le plus facile d'accès. C'est le Grand Park, qui est en plein centre-ville. C'est donc une espèce de poumon d'air frais du centre-ville. Et on trouve dans ce parc-là toutes sortes d'aménagements. Alors, il y a des espaces verts, bien entendu. Il y a une grande fontaine monumentale, plusieurs sculptures. Il y a le musée d'art qui se trouve là. Et en plus, on a aménagé au cours des dernières années le Millennium Park, qui vient, si on veut, compléter au nord le Grand Park. Et dans ce nouveau site-là, par exemple, on retrouve un amphithéâtre à ciel ouvert aménagé par l'architecte Frank Gehry, qui est absolument spectaculaire et qu'il faut voir à tout prix. Donc, c'est un parc facile d'accès et fort agréable à parcourir. Chicago, ce qui frappe, c'est la qualité de l'architecture. Ça fait partie vraiment à la fois de l'histoire de la ville et d'un courant de pensée dans toute la population. Tout le monde s'intéresse un peu, à tout le moins, à l'architecture. Et chaque nouveau projet est salué par le public, enfin suivi de près par le public. Alors, un des gratte-ciels récents est le Trump International Hotel & Tower, qui a été inauguré en 2008. C'est un immense tour argenté. Mais comme c'est souvent le cas à Chicago, les concepteurs, non seulement ont voulu faire beau avec cette nouvelle structure-là, mais ils se sont organisés pour qu'elle s'insère bien et qu'elle respecte les autres édifices autour. Alors, celle-ci, tout particulièrement, on y trouve, au fur et à mesure qu'on monte, si vous voulez, des retraits graduels qui sont faits à la hauteur de certains des édifices importants qui se trouvent aux environs. Alors, par exemple, on peut, sur la terrasse du restaurant, qui se trouve au 16e étage, admirer de près le Wrigley Building, qui est un des bâtiments emblématiques de Chicago, un bâtiment monumental. On peut, grâce à cette terrasse-là située à cette hauteur-là, apprécier les détails de l'architecture du bâtiment voisin. Alors, voyez, c'est un peu le concept de Chicago. On veut faire des choses bien et, à chaque fois, aussi mettre en valeur ce qu'il y a autour. Donc, chaque nouveauté vient enrichir le patrimoine architectural de la ville.